Une population liesse sur toutes les lèvres, le rêve qui devient réalité après plusieurs décennies d'attentes. Au fond, les élèves parcourent de longue distance pour leur scolarité. C'est bien vu qu'ici il n'y a pas de lycée publique, donc ça me plaît qu'il y ait un lycée ici. Mais parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'opportunité d'aller loin, une école publique ici c'est bien. Un sentiment partagé par les parents au regard de toutes les difficultés rencontrées par les enfants pour rejoindre un établissement scolaire. Vraiment c'est très important parce que c'est un quartier qui commence à se développer. Si on a fait ça aussi c'est très bon parce que les enfants aussi vont commencer à fréquenter. S'il y a un lycée aussi, les collègues aussi, c'est très important aussi pour les populations de Côte-de-Matef. En tout cas, une grande joie. C'est un besoin réel pour nous. Les enfants se réveillent à 4h du matin pour avoir l'occasion. Ce sont des demi-terrains. Donc aujourd'hui, vraiment nous avons une grande joie du fait que nous souhaitons que ce projet-là se réalise en tout cas. Avec 192 000 habitants, le sixième arrondissement ne compte que deux lycées. Une situation selon les autorités à l'origine du décrochage scolaire. Entre réjouissances et défis, Jean-Luc Montout tient à la fin des travaux dans un délai assez raisonnable. Pour lui, le futur lycée de Côte-de-Matef doit accueillir les élèves dès l'année scolaire 2024-2025. Côte-de-Matef de Côte-de-Matef de Côte-de-Matef de Côte-de-Matef.